Peut-être un tout petit peu plus pratico-pratique maintenant, je vais passer la parole à Dagmar Bessman qui est monté pour nous de Bordeaux, il intervient quotidiennement sur la région aquitaine et il a la chance aussi d'avoir, si j'ose dire, un double cursus, un cursus de terrain puisqu'il apprécie la pédagogie auprès des populations qui en ont vraiment besoin des interventions. Il a la chance également d'être docteur en sciences, donc il a un savoir assez développé qu'il a acquis, je crois, dans différents pays de l'Europe et puis il a aussi un statut associatif pour, je dirais, l'entreprise qu'il mène. Donc il a quelques caractéristiques qui vont nous permettre de découvrir à la fois quelle définition il donne de la santé environnementale parce qu'on est quand même un tout petit peu preneur d'en savoir un peu plus sur le domaine il va nous dire peut-être aussi quand il intervient dans une maternité, dans une entreprise, dans une collectivité sur quoi il agit concrètement pour qu'on arrive dans les faits réels et puis peut-être en quoi ça peut être un élément de performance et pas de contraintes. Voilà, c'est tout un programme en dix minutes. Merci. Bon, merci. Bonjour tout le monde. Merci à Jean et Catherine. Et merci surtout à vous d'être venus parce qu'effectivement tous ici, on souhaite promouvoir la santé environnementale et sans vous, sans le public, on ne peut pas le faire. Effectivement, on a besoin de vous. Merci d'être venus. Alors moi, je suis effectivement docteur en sciences et docteur en microbiologie avec une spécialisation en écotoxicologie et j'ai décidé, je travaille aujourd'hui, on commence par ça, dans un bureau d'études associatives, si vous voulez, Objectif Santé Environnement. J'ai décidé de sortir du laboratoire il y a quinze ans pour ce métier de terrain pour différentes raisons. La première raison était qu'il y avait effectivement, à l'époque, on ne parlait même pas du développement durable, je crois en France, en 2004, et il y avait un énorme décalage entre les connaissances qu'on avait en laboratoire et ce qui était appliqué sur le terrain. La deuxième raison était, à l'époque, il y avait un énorme décalage entre le pays dans lequel j'ai pu grandir, en Allemagne, dans le pays nordique, en Suède et la France. Et puis le troisième facteur qui était déclencheur aussi, c'était que la naissance était mon premier enfant. C'est souvent déclencheur, j'ai beaucoup de personnes, j'en ai trois aujourd'hui. Et effectivement, j'étais sorti du laboratoire et j'ai réalisé pas mal de choses parce qu'on est un peu confiné quand même dans notre laboratoire, on ne voit pas toujours le monde réel. Et j'ai découvert pas mal de choses, j'ai découvert aussi avec l'entrée dans les écoles, par exemple l'utilisation des feutres à tableau blanc. Et j'ai fait que ça sent vraiment fort. Et j'ai découvert en fait, il y avait des solvants qui je connaissais très bien parce que je l'utilisais sous hôte aspirée, avec un gore, avec un masque. Il y avait des solvants que je connaissais comme des solvants neurotoxiques et des solvants cancer-régimutagène neurotoxiques connus. Et j'ai dit, bon, mais les enfants sont là dans le feutre des colliers. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu à tous les produits. Et déjà pour le feutre, je dis, bon, mais il y a ces problématiques-là, mais en fait il y a une solution très simple. Vous achetez simplement le feutre dans le même magasin, au même prix, mais les autres, qui ne contiennent pas ce solvant-là. Et du coup, effectivement, j'ai vu qu'il y a une problématique qui n'était pas réalisée, les acteurs n'étaient pas conscients, mais il y a une solution également qui n'était pas forcément plus contraignant, plus chère. Alors, je vous ai donné un exemple simple, ce n'est pas toujours si simple que ça, mais globalement on a beaucoup de solutions aujourd'hui. Il n'y a aucune solution qui partait, il y en a beaucoup de solutions. Mais le but c'est de vouloir. C'est pour ça que je vous ai livré ma propre motivation de s'engager dans ça, parce qu'effectivement on parle bien des motivations. Et ça j'ai réalisé aussi, parce qu'en tant que scientifique, je ne savais pas du tout communiquer, à l'époque, et je me suis rendu compte, effectivement, c'est effectivement important d'expliquer pourquoi, et passer des informations techniques, scientifiques, et tout ce qu'on peut. Il y a certainement 50% de communication. 50% j'ai envie de le faire, pourquoi je m'engage ? Parce que finalement, en fait, on a vu avec l'intervenant avant, vous avez tous dit, je suis conscient qu'il y a des enjeux environnementaux, sociétals, sanitaires, importants aujourd'hui. Je suis conscient, et pourtant, il y a certains qui n'agissent pas. On se dit pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir compris, il faut effectivement, effectivement, les actions, la prise d'action vient d'ici. Voilà, du coup, il faut vraiment combiner les deux, et ce qui est vraiment enrichissant aussi dans ce métier, qu'il faut travailler sur les deux. Alors, et c'est pour ça que c'est important d'abord de comprendre qu'est-ce qui est la santé environnementale, mais après, il faut avoir envie de participer. Et j'espère qu'on vous laisse tous avec cette envie, en fait, en partant, que vous avez tous envie de faire quelque chose, et vous avez compris que c'est possible, parce que je vais vous donner des petites cartes de pouvoir à chacun, que vous réalisez que vous avez le pouvoir d'agir. Voilà, pas le pouvoir de tout faire, mais le pouvoir de faire quelque chose. Alors, la santé environnementale, je ne vais pas vous donner la définition de l'ONS, qui est très longue, on va simplement, très simplement dire, c'est l'impact de l'environnement sur votre santé. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont quoi ces environnements-là ? L'environnement, c'est la chaise sur laquelle vous êtes assis, en tissu, la moquette, l'air que vous respirez. Vous pensez qu'il est bon, l'air que vous respirez, aujourd'hui ? On ne sait pas. Peut-être que vous ressentez qu'il n'est peut-être pas bon, mais en tout cas, les questions se posent. C'est un environnement. L'environnement est aussi le vêtement que vous portez sur vous, le maquillage que vous avez mis ce matin, le gel et douche que vous avez utilisé, l'après-rasage, le parfum, toutes ces choses-là, le nettoyage que vous avez effectué, tout ça, ce sont des environnements. Et puis, on va voir d'autres environnements, on va parler de l'alimentation, après, c'est encore un autre environnement. Et vous voyez tout de suite, ce sont des environnements sur lesquels vous allez pouvoir. Voilà. Parce qu'il y a certains, c'est très difficile, mais ces environnements-là, c'est vous qui décidez s'ils sont favorables ou pas favorables à votre santé. Alors maintenant, certains d'entre vous vont me dire, bon, mais c'est un discours écologiste, et je vous comprends, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de discours comme ça aujourd'hui, et, effectivement, surtout au niveau des santé, Jean-Louis l'a dit, effectivement, l'autre jour, on était à Lille sur le premier colloque prévention-réduction des risques, et un collègue qui a dit, effectivement, 60% des informations, fausses informations, qui circulent sur le réseau, sont liées à la santé, au domaine de la santé. Effectivement, c'est difficile de se retrouver, et ça aussi, c'est mon job, effectivement, il y a beaucoup de problématiques, et les médias profitent de ces incertitudes, de ces méconnaissances qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de manque de connaissances, et pour diffuser un petit peu n'importe quoi, parfois. Voilà. Du coup, il faut bien recadrer, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des enjeux, il y a quand même des enjeux importants, il faut quand même agir, mais il faut trier, il faut arbitrer aujourd'hui. De quelle manière vous agissez, dans les entreprises, dans les collectivités, quand vous êtes appelé ? Deux exemples, je vais revenir sur la définition de la santé environnementale après, deux exemples, effectivement, l'exemple des bailleurs sociaux, que j'accompagnais depuis plusieurs années, où je mets à peu près en place des choses très concrètes. Le bailleur social dans l'Aquitaine, par exemple, on a commencé il y a quelques années de s'intéresser à la santé environnementale en parlant des produits d'entretien. Les produits d'entretien, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas assez important sur la qualité de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé effectivement par une sensibilisation, après une formation, le but c'est aussi que tout le monde, tous les acteurs s'est sensibilisés, ils sont au même niveau de l'information, et puis une formation pour les personnes qui pratiquent l'entretien, pour les faire monter en compétence. On a délivré tous les certificats de formation, pour en fait qu'ils ont quelque chose en main, et puis on a fait parallèlement une analyse de leurs pratiques, de leurs produits d'entretien, on a vu où est-ce qu'ils ont été, est-ce qu'on peut l'améliorer ou pas, en termes de quantité, en termes de qualité, en termes de méthode, et puis on a mis en place un plan d'action, et on a édité une charte de Net Voyage Saint, qui est aujourd'hui affichée partout, et à partir de là, on a créé des critères pour l'offre pour le marché public, on a construit un appel d'offres, on a évolué l'appel d'offres, on a choisi une fournisseur qui nous fournissait exactement le produit qui répond à nos critères, et puis on est revenu pour accompagner justement les acteurs pour accepter ce changement, et pour le maintenir, parce que c'est très bien d'être engagé au début, mais après, il faut aussi le maintenir, maintien cet engagement, cette motivation, il faut le maintenir dans la longueur, dans la durée. Et aujourd'hui, on a 80 résidences, ou plus, qui se nettoyaient de cette façon-là. Et effectivement, pour l'entreprise, c'est une vraie marque, une image aujourd'hui, d'avoir des résidences qui se nettoyent de cette façon-là. Et à la suite de ça, il y a une sensibilité qui a été déclenchée, du coup, aujourd'hui, on travaille, depuis des nommoiselles, sur tout ce qui est construction, de nouvelles constructions, actuellement, le nouveau siège, grand bâtiment des 11 étages, c'est un cours de construction, où on a accompagné les architectes, le choix de matières de construction, la peinture, pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur. C'est-à-dire, parallèlement, le chantier de rénovation, parce que c'est un règlement rénové. Et parallèlement, on a dit, effectivement, puisqu'on fait tout ça en interne, maintenant, on va amener ces connaissances aux locataires. Ça veut dire, on descend maintenant dans le quartier, pour effectivement porter ce message aux locataires, en particulier aux personnes vulnérables, effectivement, aussi, qui peuvent avoir des enfants ou qu'ils sont enceintes. Deuxième exemple, ce sont les maternités, sur lesquelles je travaille depuis très longtemps. On a mis en place, il y a déjà six ans, c'est avec la polyclinique à Bordeaux. Il y a plusieurs cliniques. C'est la première clinique qu'on a amené sur une démarche maternité saine et durable. On a simplement travaillé sur les mêmes problématiques, effectivement. On était dans une situation avec des personnes particulièrement vulnérables, des femmes enceintes, parce que quand le bébé est dans le ventre, effectivement, il est en train de programmer sa future santé. Et à ce moment-là, il est extrêmement fragile. On a dit, à ce moment-là, il faut quand même intervenir dans la maternité, que les mamans, elles ont un environnement favorable à la santé. Ça veut dire, on a travaillé encore sur le nettoyage et le protocole de désinfection. On a travaillé sur les cosmétiques qui sont utilisés aux ceux qui sont donnés aux mamans, on pense toujours qu'ils sont sélectionnés, pré-sélectionnés, mais il n'y a aucune vérification qui est faite derrière. Ce sont des échantillons qui sont fournis, en fait, finalement. Les mamans font confiance. Je pense que le médecin qui les a trouvés, pas du tout. Et puis, en fait, c'est un programme de fédélisation des mamans. Il faut quand même intervenir un petit peu sélectionner ce qu'on donne aux mamans. Parce que là, on rentre dans le champ de perturbateurs endocriniens qui commencent à être un sujet qu'on entend beaucoup parler. On a travaillé également sur la peinture et la rénovation des chambres, sur l'alimentation, sur les emballages. Bref, il y a beaucoup de sujets à faire, mais il faut commencer avec un. Effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Et je commence à être très frustrant aujourd'hui. Mais déjà, il faut comprendre que vous avez le pouvoir, la possibilité de le faire. Voilà. C'est un peu comme un Rubik's Cube, je le dis souvent. Aujourd'hui, si vous faites un bâtiment, vous ne pourrez pas travailler que sur une chose, sur l'énergie, ça ne suffit pas. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais réussi de le faire, le Rubik's Cube, parce que j'ai toujours essayé de faire une face à la fois. Aujourd'hui, je me suis convaincu que c'était extrêmement frustrant de ne pas réussir. Aujourd'hui, oui, mais il fallait faire toutes les faces en même temps. Du coup, la santé environnementale, effectivement, ça vous permet, c'est un outil formidable, en fait, ça vous donne des réponses et des outils très concrets pour avancer. Et si vous avez la chance d'avoir effectivement une politique RSE chez vous, saisissez-le, parce que très souvent, c'est sous-évalué. Ce n'est pas simplement une politique environnementale et planétaire, c'est un outil d'anticipation des risques et d'anticiper tout ce qui va venir. Parce qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre des entreprises est de plus en plus réduite. Voilà. C'est clair, les réglementations qui arrivent, la demande des jeunes qui cherchent un emploi qui correspond à leur valeur. Voilà. Il y a beaucoup des enjeux qui arrivent et effectivement, il faut les anticiper. Il y a une dimension, voilà, la dimension d'anticipation. Vous me l'avez expliqué souvent. Dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, vous savez que de nouvelles contraintes et de nouveaux enjeux vont arriver et qu'il est temps de s'en saisir. disons que c'est un peu l'avantage de suivre tout ce qui est scientifique. Effectivement, on a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, mais on peut un petit peu voir quel type, par exemple, le cosmétique ou les produits, quel type de molécules vont être prochainement interdites. On le voit déjà. À l'époque, quand j'étais intervenu, c'était le département de l'agirante, à l'époque, le premier plan de nettoyage sain qu'on a mis en place. On avait encore des petites pastilles à base de paradigme de clérobénzine. Je leur dis ça, on enlève tout de suite parce que c'est cancérigène. Ça a pris trois ans quand même après. Trois ans plus tard, ça a été interdit au niveau européen. Voilà. Effectivement, si on a des connaissances derrière, ça permet cette exposition supplémentaire et dire, bon, ça, on va l'enlever tout en acceptant qu'effectivement, il faut reprendre à la faisable technique humaine et financière. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et c'est ça qui est assez important. Et la chose, je pense, je vais dépasser, j'imagine. Ce qui est important de dire, effectivement, il ne faut surtout pas faire cette erreur de penser à cette pollution est exclusivement chimique. Ça vient de l'industrie, simplement. Voilà. Quand on parle de l'impact des produits sur la santé, on est également sur des produits naturels. Il y a des produits naturels qui peuvent être toxiques. Voilà. Il ne faut pas oublier des coûts perturbés endocréens n'est pas égaux à produits chimiques de l'industrie. Voilà. On a une vraie problématique avec les huiles essentielles depuis de nombreuses années, effectivement. C'est une des premières causes des appels aux centres antipoisons en France. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de huiles essentielles qui ont été des composants qui sont perturbés à l'indocrinien. Alors, effectivement, ce qui est important, je n'ai pas eu le temps de le dire, on peut le faire pendant le débat, ce qui aujourd'hui rentre en jeu, c'est que ça complexifie les choses, que ce n'est pas simplement l'impact de l'environnement, c'est à quel moment de la vie ça arrive, à quel moment. Et c'est effectivement, c'est pour ça le conseil aujourd'hui qu'on donne, on ne peut plus le généraliser, le conseil va être individuel. Alors, une huile essentielle, je veux dire, si vous êtes enceinte, effectivement, évitez-le. Mais à un autre moment, c'est peut-être moins grave. Vous voyez, c'est ça. La sauge, qui est une perturbation endocrinienne, la sauge va être très intéressante après la ménopause pour le bouffer de chaleur. Mais on va éviter de le prendre quand on a un cancer de sein, un cancer hormonodépendant. Vous voyez ? Du coup, ça complexifie les choses, mais ça veut dire qu'on ne peut pas simplement interdire quelque chose parce qu'on a trouvé un effet négatif. Il faut voir à quel moment... C'est comme les médicaments. Vous voyez ? On ne va pas les interdire. Et c'est la même chose avec les perturbations d'un ukrainien. Ce n'est même pas possible. Quand vous entendez des gens qui vont vous dire qu'on va avoir un endroit sans perturbation d'un ukrainien, ce n'est pas possible, effectivement. Ces arbitrages, aujourd'hui, sont très importants. Et les polémiques, les discours, effectivement, c'est vrai, on a demandé à s'y retrouver. Mais c'est un peu mon rôle d'accompagner des clients justement sur ces choses-là. De temps en temps, vos interventions sont assez simples parce que vous m'avez expliqué qu'il suffisait parfois de dire de prendre une peinture sans polluant. Ça paraissait curieux, mais c'est possible. Disons, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà qui vont plus loin et vont dire je veux purifier, je veux mettre le matériau purifiant. Mais avez-vous déjà pensé de ne pas rentrer le poléon chez vous avant de penser purification ? C'est la première chose. Et c'est vrai, c'est des phénomènes des modes dont on se laisse emballer. D'abord, éviter. Est-ce qu'on peut l'éviter ? Si je ne peux pas l'éviter, s'il n'y a pas de substitut, à ce moment, je vois comment je peux me protéger. C'est la gestion des risques. Voilà. Merci. Applaudissements